Pourquoi pas le Sud Kivu ? Mais tout simplement parce que la nature du conflit au Sud Kivu est différente de celle de l'Itouri et du Nord Kivu. Au Nord Kivu, dans ces deux dernières, donc Nord Kivu et Itouri, il y a des groupes armés qui s'attaquent aux populations. Et ce sont parfois même des groupes armés étrangers. Tandis que du côté du Sud Kivu, ce sont des conflits communautaires. Donc la réponse doit être différente. Là, on ne doit pas venir avec l'armée pour tirer sur tout ce qui bouge. On doit plutôt avoir une approche conciliante. Leur apporter des réponses, par exemple, vis-à-vis de la présence de l'autorité de l'État, parce que c'est ça aussi qui fait que beaucoup de choses vont dans tous les sens. La réponse à leurs problèmes, il y a souvent des conflits, parce que le bétail des uns va brouter les champs des autres. Et donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut régler. Apporter une réponse au manque criant d'infrastructures, lutter contre la pauvreté, les difficultés qu'il y a là-bas, les manques de centres de santé adéquats, de routes, etc. Donc voilà, c'est des réponses comme ça qu'il faut apporter. Tandis qu'en Itoury et au Nord Kivu, il faut une réplique militaire et de grande envergure. Merci. Merci.